Monsieur le Président, Messieurs les ministres et vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés, mon collègue le Président Barreguet qui m'a précédé a parlé de sujets très importants, notamment la diplomatie sénégalaise. Quel rôle, en tout cas, quel statut, quelle position doit prendre cette diplomatie, et quelle orientation doit prendre cette diplomatie. Donc sur le sujet de l'unité africaine, c'est vrai qu'on voit que depuis que le Président Ablaiwad a quitté, ce sujet-là, en tout cas, les prétentions sont plus modestes. On voit qu'il y a beaucoup moins d'ambition. Et l'histoire nous rattrape, parce que c'est dans cette salle-là, à l'époque qui était le Conseil de l'Afrique occidentale française, que les pères fondateurs s'étaient réunis pour avoir un rêve de créer de grands ensembles, notamment la Fédération du Mali. Et cette Fédération du Mali devait regrouper non seulement le Sénégal, le Soudan français, la Haute-Volta, le Niger, également le Dahomey. Malheureusement, en tout cas, les différentes divisions ont eu raison de ce rêve. Donc la Fédération s'était finalement limitée à deux pays, le Sénégal et le Soudan français, qui a éclaté après quelques mois. Et là, on voit notre situation de balkanisation, et chaque pays dans ses petites frontières n'arrive pas à faire face. Parce que, comme on l'a dit, on est à l'ère des grands ensembles. Et jusqu'à présent, l'Union africaine, en tout cas le rêve d'une grande fédération des peuples, des États d'Afrique noire, en tout cas, peine à prendre forme. Donc les ensembles Pona, Cédéaou, Uomoa, Union africaine, vraiment, c'est des ensembles qui, jusqu'à présent, ont du mal à s'affirmer sur la scène internationale. Sur le dossier du Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, effectivement, nous notons que jusqu'à présent, depuis 1948, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est nié pour le peuple palestinien. Nous assistons à des crimes de guerre du régime israélien colonial, puisque c'est de la colonisation, du régime d'extrême droite de Ben Niyabin Netanyahou, même s'il y a eu des violences qui ont été perpétées par le Hamas, qu'il faut dénoncer. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'on vienne à une solution à deux États dans les frontières qui avaient été définies dans les résolutions des Nations Unies en 1967. Et cette solution-là doit être, en tout cas, cette position doit être réaffirmée par le Sénégal, qui doit prendre son courage à deux mains et vraiment demander à l'État d'Israël de respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Assemblée générale des Nations Unies et de respecter le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que si on est indépendants aujourd'hui, nous, en tant que Sénégal, c'est parce qu'on a eu à revendiquer ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Également, je voulais parler de deux mesures dans la condamnation des coups d'État. On a l'impression qu'il y a de bons coups d'État au Gabon. Donc, on peut fréquenter des coups d'État, des putus fréquentables. Au Tchad, en Guinée, dans une certaine mesure. Et de mauvais coups d'État, Niger, Mali, Burkina Faso. Et la ligne de démarcation, on a l'impression que c'est des coups d'État validés par la France et des coups d'État là-haut où, en tout cas, la France les condamne. Et ça, je pense que le Sénégal, en tant qu'État indépendant, doit refuser de se mettre dans cette position qui n'est pas une position diplomatique juste et équilibrée, à mon avis. On doit éviter de faire du conspiratisme, de l'équilibrisme et du relativisme diplomatique. Concernant l'émigration irrégulière, l'émigration tout court. Déjà, il nous faut un document de politique nationale de migration. On en parle depuis des années. Donc, il faut qu'on aille vers cette politique nationale de migration. On ne peut pas simplement avoir des actions de lutte contre la migration irrégulière, mais une politique de migration. Parce que la migration, c'est un tout. Donc, il faut comment tirer profit de la migration des Sénégalais qualifiés qui sont à l'extérieur actuellement, avec l'exode des cerveaux. Nous, notre économie ne parvient pas à absorber toute cette main-d'oeuvre qualifiée. Parce que c'est une économie dont la croissance pose problème, en tout cas. Dont la compétitivité et le dynamisme posent problème. Donc, ces gens-là sont obligés d'émigrer pour trouver une terre d'accueil et à partir de là, pouvoir exercer leur talent. Mais comment faire en sorte qu'ils puissent revenir, même si c'est de manière provisoire ou temporaire, pour servir leur pays et enfin qu'ils puissent, en tout cas, exprimer leur talent et leurs compétences ici également. L'émigration irrégulière pour terminer. Donc, on a un boom de cette émigration à la fin du mandat du président de Makissal. Moi, je pense que c'est une perte de confiance de la jeunesse dans l'avenir du Sénégal. Parce que c'est une jeunesse qui ne se sent pas, en tout cas, à l'aise dans son pays. Dont les droits politiques, dont les droits économiques, dont les droits sociaux et culturels sont violés par un régime qui pense que la répression, en tout cas, est la solution. Nous pensons qu'il faut proposer, en tout cas, des solutions à la jeunesse sur le plan économique, sur le plan social et culturel, au lieu de les réprimer. Je vous remercie.